Shalom chers auditeurs de l'émission Ganguka, je vous salue tous, mon nom est Chris Nikumana. Aujourd'hui, nous allons donc retourner dans l'Ancien Testament pour étudier le livre de Deuteronome. Le mot Deuteronome veut dire deuxième loi. Avant de commencer l'étude de ce livre, je veux qu'on comprenne d'abord pourquoi nous étudions livre par livre. Je me suis rendu compte que beaucoup ne lisent pas la parole de Dieu. La plupart vont prier le dimanche et écoutent les versets qui sont lus dans le culte et ça s'arrête là. Mais il est très important de lire la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu pour comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer. Dans Ephésiens chapitre 6, on nous parle des armes de Dieu. Parmi elles, il y a l'épée qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme, une arme contre qui ? C'est une arme contre Satan, contre les mauvais esprits, contre les démons. On ne peut vaincre Satan et les démons que lorsqu'on se sert de la parole de Dieu. Le jour où Satan a voulu tenter Jésus, après la prière de 40 jours, Satan l'a attaqué en se servant de la parole de Dieu. Lisez dans Luc chapitre 4 ou Matthieu chapitre 4, vous allez voir qu'à chaque fois Satan lui disait « Il est écrit ». Et Jésus lui répondait toujours en disant « Il est écrit ». Il y a des tentations auxquelles tu ne pourras pas résister parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Il est très important de lire la parole de Dieu. J'essaie d'aider ceux qui suivent Kangoka à lire la parole de Dieu parce que beaucoup aiment lire le Nouveau Testament uniquement. Certains disent que l'Ancien Testament est ennuyeux. Ils disent qu'ils ne comprennent rien. Mais si l'Ancien Testament fait partie de la Bible, ça veut dire que nous avons besoin de le comprendre. Peut-être que nous ne comprenons pas certaines choses parce que ce n'est pas conforme au temps actuel. Mais comme je le dis souvent dans cette émission, même si nous ne vivons plus sous l'Ancienne Alliance, cela n'empêche pas que l'Ancienne Alliance ait une signification dans la Nouvelle Alliance. Ce qui veut dire que même si tu lis l'Ancien Testament, tu ne dois pas lire ce livre comme un livre d'histoire, mais lis-le comme une parole que Dieu veut te communiquer. Nous n'avons plus besoin de faire ce qu'on faisait dans l'Ancienne Alliance. S'ils donnaient des offrandes, ils brûlaient les animaux en sacrifice pour obtenir le pardon, nous l'avons lu dans le livre de l'Exode. Nous l'avons aussi vu dans le livre de Lévitique. Nous avons compris que nous ne devons pas agir comme on agissait dans l'Ancien Testament. On ne doit pas mettre en pratique à la lettre. Dans l'Ancien Testament, ils devaient donner des offrandes pour obtenir le pardon de leurs péchés. Mais aujourd'hui, le sang dont nous avons besoin, ce n'est pas le sang des animaux, le sang des moutons, mais c'est le sang de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que tout ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance, c'était l'ombre de la Nouvelle Alliance. Nous l'avons lu dans Colossiens 2, verset 15. Aujourd'hui, nous devons comprendre le langage de Dieu. Comme je l'ai déjà dit, le mot de Théronome veut dire deuxième loi. Nous n'allons pas lire verset par verset, mot par mot, mais je vais essayer de vous donner l'image d'ensemble, afin que vous puissiez comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Vous allez lire vous-même les versets bibliques. J'essaie juste de vous pousser à avoir la curiosité de lire vous-même cette parole. Je vais lire les grandes lignes, je vais faire un commentaire sur certaines parties, mais vous verrez que la plupart des choses qui sont écrites dans ce livre, ce sera comme une répétition. Moïse reprend ce qu'il a déjà dit dans le livre de l'Exode et dans le livre de l'Évitique. Mais c'est l'objectif même de ce livre, c'est de rappeler encore une fois. Il fallait que le peuple de Dieu se rappelle, il ne fallait pas qu'il oublie. Ce livre est le cinquième livre parmi les cinq livres qu'il a écrits, ce qu'on appelle le Pentateuch. Le cinquième livre qui est Deutéronome est le livre qui nous montre clairement comment le peuple de Dieu est entré dans Canaan. C'est dans ce livre où nous voyons la mort de Moïse. Ce que je veux que vous compreniez, c'est la raison pour laquelle on revient constamment sur ce qui a été déjà dit. On revient sur les mêmes lois. La raison est que l'objectif de ce livre, c'est de rappeler au peuple de Dieu de ne jamais oublier ce que Dieu leur a dit. Nous devons comprendre qu'au temps de Moïse, les gens n'étaient pas comme nous. Aujourd'hui, nous avons la Bible. Tu es en train d'écouter Kanguka, ou tu as la Bible avec toi, ou tu as la Bible dans ton téléphone. Mais à cette époque, il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait pas de téléphone. Il ne faisait qu'écouter ce que disait Moïse et de la part de Dieu. Rappelez-vous qu'ils ont passé 40 ans dans le désert. Il fallait donc que Moïse leur rappelle constamment ce que Dieu avait dit. C'est pourquoi il reprend les lois qu'il avait déjà dites au peuple de Dieu. Même dans le Nouveau Testament, nous voyons très bien que le livre de Matthieu, Marc, Jean, beaucoup de passages se ressemblent. C'est par rapport à ce que Jésus a dit ou bien qu'il a vécu. Même Paul revient sur certaines choses dans ses lettres. C'est très important que la parole de Dieu revienne constamment, car c'est la vie. La parole de Dieu ne meurt jamais et n'est jamais expirée. L'entendre souvent est une bonne chose. Comme je vous l'ai déjà dit, je vais vous aider à lire facilement ce livre. Nous allons le subdiviser en quatre parties. La première partie, c'est du premier chapitre au onzième chapitre. Dans cette partie, nous voyons que Moïse pousse le peuple de Dieu à regarder en arrière, à se souvenir, car Dieu avait fait beaucoup de choses le long de leur voyage. C'est pourquoi il voulait qu'il n'oublie jamais. Dans les onze premiers chapitres, Moïse essaie de leur rappeler ce qu'ils ont traversé et ce que Dieu a fait. Depuis le douzième chapitre au chapitre 31, c'est « Je suis qui parle à son peuple sur la loi ». Nous sommes aussi concernés, même si cette loi ne doit pas être suivie à la lettre. Il y a un message que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer à travers cette loi, même si elle est de l'Ancien Testament. Même si cette loi est difficile à mettre en pratique, elle nous montre la grâce que nous avons reçue de Jésus, lui qui nous a délivré de la malédiction de cette loi et nous a fait marcher dans sa grâce. C'est pourquoi il faut que tu acceptes Jésus dans ta vie, que tu marches selon lui et ainsi tu seras justifié par son sang. Depuis le chapitre 32 au chapitre 33, on nous parle de se préoccuper de l'avenir. Et enfin au chapitre 34, on nous parle de la mort de Moïse. J'ai subdivisé ce livre en quatre parties pour que cela vous aide dans la lecture. Pour bien comprendre, il faut d'abord prier pour n'importe quel livre de la Bible avant de lire. Prie d'abord et demande à l'Esprit Saint de t'aider à comprendre ce qu'il veut que tu comprennes. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas tout lire, mais je ferai quelques brefs commentaires. Au premier chapitre, verset 2, Moïse dit, il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Seïr jusqu'à Kadesh Barnea. Rappelez-vous que pour que le peuple de Dieu arrive dans le pays de la promesse, ils ont dû faire un voyage de 40 ans. Mais si on lit au chapitre 2, verset 14, le voyage qu'ils ont fait depuis Kadesh Barnea a duré 38 ans. Lisez bien, il est écrit dans vos livres 38 ans. Si vous consultez Google Maps, vous allez voir qu'entre Zéred et Kadesh Barnea, ça fait seulement 404 kilomètres en marchant à pied. Ils auraient pu faire un voyage de 84 heures de marche, mais eux, ils ont passé 38 ans. Dans le premier chapitre, Moïse dit que c'est un voyage de 11 jours de Horeb à Kadesh Barnea. Mais eux, pour arriver à Kadesh Barnea, ils ont mis 2 ans. Et de Kadesh Barnea à Kana, comme nous l'avons lu au chapitre 2, verset 14, ça leur a pris 38 ans. Il est très étonnant de voir qu'on peut passer 38 ans à voyager d'un point à un autre, alors que le voyage aurait pu prendre quelques jours. Si vous avez bien suivi l'étude du livre de Levitique, ou Exode, ou Nombre, si vous n'avez pas suivi ça, allez dans les archives. Vous allez voir tout ce qu'on a déjà vu. J'ai bien expliqué pourquoi ils ont passé 40 ans au lieu de quelques jours. Pourquoi les 40 ans ? C'est à cause de leur désobéissance. Ils voulaient faire leur propre volonté. Dieu avait dit à Moïse qu'ils suivraient la nuée, le jour et la colonne de feu pendant la nuit, et ils devaient aussi suivre un ange. La nuée était le symbole de la présence de Dieu. Ils ont passé beaucoup d'années à cause de leur désobéissance. Plus ils désobéissaient et n'écoutaient pas la parole de Dieu, plus ils tardaient dans le désert. Qu'est-ce que cela peut nous aider à comprendre aujourd'hui ? Tu es peut-être dans une situation où tu n'avances pas à cause de ta désobéissance. La désobéissance te bloque et beaucoup vivent cette situation. Il est vrai que tu continues de vivre, tu pries aussi, mais tu n'avances pas dans la vie. Il y a des promesses que Dieu a pour toi, mais ces promesses ne se réalisent pas parce que tu n'obéis pas. L'orgueil et la désobéissance peuvent t'empêcher de vivre les promesses de Dieu. Nous avons vu que tous ceux qui sont sortis d'Egypte sont morts dans le désert. Seuls Josué et Caleb ont pu entrer dans la terre promise. À part les deux, tous ceux qui sont entrés dans la terre promise, ce sont ceux qui sont nés dans le désert. Moïse lui-même n'a pas pu entrer parce qu'il a désobéi à Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a fait voir la terre promise de loin, mais il n'a pas pu entrer. Parmi nous, il y en a qui ont des promesses de Dieu, mais ils sont encore dans le désert. Ils font une marche sur place, ils n'avancent pas. Nous le verrons dans l'étude de son livre. C'est pourquoi il nous faut apprendre que nous devons être humbles afin d'arriver là où Dieu veut que nous arrivions. Au premier chapitre, verset 8, nous voyons les promesses de Dieu pour son peuple. Son verset dit Je vais vous rappeler que le peuple de Dieu marchait selon les promesses d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Même si parfois ils désobéissaient, Dieu voulait accomplir ses promesses envers eux. A cause de leur désobéissance et de leur lamentation, beaucoup ont raté les promesses de Dieu. Les lamentations ont causé la mort de beaucoup de personnes. Quelle est la signification du désert? C'est une période difficile qu'on peut traverser. Si tu vois que ta vie n'est pas comme tu la veux, je t'en supplie, humilie-toi, ne te lamente pas. Fais attention aux paroles que tu prononces ou aux pensées de ton cœur, car les mauvaises pensées peuvent t'empêcher de connaître tes promesses. L'obéissance et l'humilité, c'est ce qui nous permet d'arriver aux promesses de Dieu. Si vous lisez au premier chapitre, versets 9 à 17, vous allez voir comment Dieu a donné à Moïse la sagesse pour diriger son peuple. Vous allez lire cela vous-même. Avant de terminer, je vous invite à lire au deuxième chapitre, du deuxième verset au troisième verset. Il est écrit Comme je vous l'ai déjà dit, nous n'allons pas lire verset par verset. Je vais faire quelques commentaires pour vous donner l'image de ce livre. Et surtout, il est important que vous lisiez vous-même. Mon objectif, c'est de vous donner cette curiosité de lire. Maintenant que nous avons commencé l'étude de ce livre, il est préférable que tu lises tout ce livre. Tu peux lire un chapitre par jour. Et si tu peux lire deux chapitres par jour, il sera facile pour toi de comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Ce n'est pas comme quelqu'un qui écouterait sans avoir jamais lu. Ceux qui lisent comprennent mieux que les autres. Si vous écoutez ce que je dis et que vous avez déjà lu, ce sera plus facile. Par exemple, tu es censé avoir déjà lu les trois premiers chapitres. Et demain, tu vas lire les quatre premiers chapitres. Car si tu ne le fais pas, il te sera difficile de comprendre. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'ils lisent. Et non seulement ils lisent la Bible, mais ils ont des carnets. Ici, je ne parle pas des petits papiers sur lesquels vous pouvez noter. Prenez un carnet. Prenez le temps de lire la Bible. Et notez les commentaires que je fais. Et tout ce que le Saint-Esprit peut vous révéler. Prends le temps de creuser la parole. Il y a quelque chose de spécial qui sera accompli dans ta vie. Car la parole de Dieu, c'est la nourriture. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. La parole que je suis en train de vous donner est la parole de Dieu. C'est une parole qui donne la vie. C'est pourquoi il est très important de lire. Il y a des versets que je donne de temps en temps. Des versets du Nouveau Testament pour vous aider à comprendre. Mais si vous ne prenez pas note, il sera difficile pour vous de retenir ce que je dis. Celui qui écrit garde au moins une partie. J'ai beaucoup apprécié quand j'ai entendu ce qu'ils me disent qu'au cours des études précédentes, que ce soit pour l'étude du livre d'Exode ou lévitique, ils ont pris le temps après chaque étude de retourner dans la Bible et lire tout le livre. C'est très bien car dans cette étude, nous n'avons pas le temps de tout lire. Mon objectif, c'est de vous pousser à lire vous-même la Bible. Hier, j'ai terminé en vous parlant du deuxième chapitre du verset 2 au verset 3. Ce passage dit, « L'Éternel est maudit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne, tournez vers le nord. Tu peux être en ce moment au même endroit depuis des années. Il y a des gens qui ne grandissent pas spirituellement. Peut-être que tu as passé 10 ans étant sauvé, mais tu as toujours le même comportement, la même attitude d'un bébé spirituel. Un bébé spirituel, c'est quelqu'un qui vient de naître. Nous avons déjà vu dans cette émission qu'être sauvé, c'est naître de nouveau. À la deuxième naissance, tu reçois le lait dont tu as besoin pour grandir. Et ce lait, ce sont les enseignements qui sont faciles à comprendre et qui t'aident à grandir. Mais il y en a qui peuvent passer 10 ans ou 20 ans dans le salut, mais qui ne grandissent pas. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 2, Paul écrit en disant, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas en présent parce que vous êtes encore chanel. » Et si nous lisons dans Hébreu chapitre 5 verset 12, il est écrit, « Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rédiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir du lait et non de nourriture solide. » Il y a des gens qui ne grandissent jamais, ils restent sur place. Tu as passé 5 ans étant dans le péché, tu es toujours en train de lutter. Tu es en train de lutter contre la masturbation, le mensonge. Tu as toujours les mêmes problèmes, les mêmes lamentations. Ta vie est la même, rien ne change. C'est pourquoi dans son deuxième chapitre, il est écrit, « Vous avez assez suivi les contours de cette montagne, tournez vers le nord. » La montagne est le symbole de quelque chose qui est devant toi. Ça peut être un fardeau qui est lourd. Tu n'arrives pas à t'en détacher. Tu as passé des années avec ça, mais il est temps que tu franchisses une autre étape. C'est ce que Dieu leur a dit. Tu n'es pas censé rester sur place. Tu es en train de lutter contre les mêmes choses depuis des années. Il faut que tu comprennes que Dieu ne veut pas que tu te mettes au même endroit, devant la même montagne. Il veut que tu avances. Marche car il y a plein d'autres choses que Dieu a préparées pour toi. Nous avons besoin de grandir spirituellement. C'est très important dans la vie d'un chrétien. Chaque chrétien est en marche. Nous sommes tous en marche vers le ciel. Mais il y a aussi une marche qu'on peut faire, une marche sur place. C'est quand rien ne va, rien ne se passe dans ta vie. La volonté de Dieu est que tu avances. Il ne veut pas te voir au même endroit. Il ne veut pas que tu continues d'être un bébé spirituel. Il veut que tu grandisses. C'est pourquoi nous prenons le temps d'étudier la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est ce qui nous fait grandir. Il est important que tu comprennes et que tu connaisses la volonté de Dieu sur ta vie. Tu ne seras pas toujours au même endroit. Ceux qui se lamentent tout le temps, qui pleurent tout le temps, qui désespèrent tout le temps, tu les verras après cinq ans en train de faire la même chose. Une personne comme ça, tu la croises après dix ans et elle parle toujours comme elle parlait il y a dix ans. Nous devons marcher de gloire en gloire. Nous devons être transformés. La parole de Dieu dit dans Romains 12, verset 12, Ne vous conformez pas aussi que présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu ne peux pas toujours être la même personne. Dans Eubre 5, verset 12, il est écrit, Cela veut dire que le temps que tu as passé dans le salut ne prouve pas que tu es mature. La maturité ne demande pas de passer beaucoup d'années dans le salut. La maturité demande d'être humble et de lire la parole de Dieu. Les gens qui sont forts physiquement montrent par là qu'ils ont été nourris d'une nourriture qui leur donne la force. De la même façon, dans la parole de Dieu, il y a une nourriture qui donne la vie. Et tu ne peux pas avancer si tu demeures toujours au même endroit. Demeurer sur la même montagne, c'est se lamenter tout le temps. Nous avons vu que lorsqu'on se lamente tout le temps, on n'avance pas dans la vie. Dieu leur a dit qu'ils ont assez contourné la montagne et qu'il était temps d'avancer. Si tu continues de te lamenter, de dire que ta vie est toujours la même, que les autres ont de la chance, mais pas toi, tu ne vas pas grandir. Cela fait 3 ans que tu dis les mêmes choses. Cela veut dire que tu ne grandis pas. Celui qui veut grandir prie en demandant à Dieu de vivre dans ce qu'il a préparé pour lui. Cela fait 2 mois que nous avons commencé une nouvelle année. Prie en demandant à Dieu de te faire connaître ce qu'il a préparé pour toi. Dis-lui que tu ne veux pas faire les erreurs que tu avais commises l'année passée. Il y en a qui continuent de faire les mêmes erreurs, encore et encore. C'est un choix que tu dois faire. Choisis de ne pas faire les mêmes erreurs et d'avancer. C'est très important et c'est ce que je voulais qu'on apprenne dans ce deuxième chapitre. Passons maintenant au chapitre 4, au verset 2. Il est écrit C'est très important car beaucoup ajoutent toujours des choses à ce que Dieu a dit. C'est pourquoi de nos jours, il y a beaucoup de doctrines, ils disent la vérité, mais il y a toujours des choses qu'ils ajoutent. J'ai déjà entendu ce qu'ils disent que nous sommes dans une période différente de l'époque des premiers apôtres, l'époque de Paul, Pierre et les autres apôtres. Ainsi, ils disent qu'il faut s'adapter en conséquence. Autrement dit, il faut être modéré. La parole de Dieu dit dans Romain 12, verset 2 ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Aujourd'hui, les gens veulent s'identifier au monde. Le monde veut engloutir l'Église. Il veut influencer les enfants de Dieu. La plupart des enfants de Dieu suivent le monde et justifient même ce qu'ils font, des choses qui, pour la plupart, sont contrées à la parole de Dieu. Nous devons toujours nous conformer à la parole de Dieu sans y ajouter quoi que ce soit. Adam et Ève sont tombés dans le péché parce que Satan est venu leur demander si Dieu leur avait réellement dit. Il leur a donné une autre version, une version différente de celle de « Je suis ». Satan a toujours une version propre à lui qui est souvent différente de la version de Dieu. C'est une chose à prendre en considération car je me rends compte que l'Église d'aujourd'hui ne craint plus Dieu. Même dans la plupart des versions de la Bible, on a enlevé la crainte de Dieu pour la remplacer par le respect de Dieu. « Craindre » et « respecter » sont deux choses différentes. Ça veut dire que Dieu se trouve à un certain niveau et nous ne devons pas le considérer comme un homme. Il y a des paroles qui se trouvent dans ce livre, aujourd'hui on craint même d'en parler. Même à l'Église, on craint de le lire, mais ce sont des choses qui se trouvent dans la parole de Dieu. Souvent, lorsqu'on parle de Dieu, les gens ont tendance à avoir leur propre conception de Dieu. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas censés considérer Dieu de notre propre façon. Voyez ce que les gens écrivent sur les voitures, dans les maisons, sur les murs. Ça montre comment ils considèrent Dieu. Mais Dieu est Dieu. Il y reste Dieu. Il a sa propre nature. Et ce n'est pas à nous de changer cela. Mais au lieu de lui donner l'image que nous voulons, nous devons plutôt comprendre qui il est. Nous avons lu dans Deutéronome 4, verset 24 ceci. « Veillez sur vous afin de ne pas mettre en oublier l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous et de ne pas vous faire l'image taillée de représentation quelconque que l'Éternel, ton Dieu, t'est défendu. » Au verset 24, il est écrit « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. » Un Dieu jaloux. Quand on dit que Dieu est un feu dévorant, certains ne veulent pas l'entendre. Ils disent que ce n'est pas le Dieu qu'il prie. Ils disent qu'il prie un Dieu aimant, miséricordieux, compatissant. Et tout ça est vrai. Si vous lisez, dans ce même chapitre 4, verset 31, il est écrit « Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qui leur a juré. » On voit bien que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux. Mais tu ne peux pas ignorer le verset 24 qui dit que Dieu est un Dieu jaloux, un feu dévorant. C'est difficile pour certains de le comprendre. Jésus-Christ est lui-même, notre sauveur. La parole de Dieu le décrit tantôt comme un agneau. Un agneau est le symbole de la douceur, tantôt la parole le décrit comme un lion. Le lion est de la tribu de Judas. De la même façon, Dieu est un feu dévorant d'une part et d'une autre part un Dieu miséricordieux. Un certain équilibre est toujours nécessaire, même pour un serviteur de Dieu. Quand un serviteur de Dieu est trop sévère, ce n'est pas bien. Il faut qu'il y ait de l'équilibre. Et s'il est miséricordieux uniquement, là aussi, il y a un déséquilibre. Si un parent est seulement gentil avec son enfant et qu'il ne le punit jamais, quand il fait des fautes, cet enfant ne grandira pas bien. Un enfant qui est gâté, qui n'est jamais puni, il aura un déséquilibre dans la vie. Notre Dieu est un Dieu bon, un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux. Mais c'est aussi un Dieu jaloux. Certains disent qu'ils ne veulent pas entendre que Dieu est un feu dévorant. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent cela comme appartenant à l'Ancien Testament. Mais si nous lisons dans Hébreu 12, du verset 28 au verset 29, surtout le verset 29, on nous dit que nous devons craindre Dieu car notre Dieu est un feu dévorant. Où est-ce que je viens de lire ça? Je viens de le lire dans le Nouveau Testament. Que dévore ce feu? Ce feu dévore tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Quand tu es dans le plan de Dieu, que tu crains Dieu et que tu pries en restant dans une parfaite volonté de Dieu, Je suis combat pour toi et même tout ce qui chercherait à bloquer son plan. Dieu est un feu dévorant qui peut dévorer tout ce qui s'opposerait à son plan. Rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu car Dieu est un feu dévorant. Et c'est aussi un Dieu jaloux. L'amour de Dieu existe mais la colère divine aussi. Je ne le lis pas pour vous faire peur. Mais nous devons comprendre Dieu et ne pas le traiter comme notre cousin ou notre grand-père. Car certains traitent Dieu comme s'il était leur grand-père. Dieu n'est pas notre grand-père. Il a besoin d'être honoré. Et il nous aime comme un père qui aime ses enfants. Il est plein d'amour. Je vais parler sur le cinquième chapitre. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur le cinquième chapitre. Moïse reprend les dix commandements. Il en avait déjà parlé dans le livre de l'Exode. Vous pouvez voir cela dans l'Exode chapitre 20. Il répète cela car il voulait qu'il ne l'oublie jamais. Dans ce chapitre, il reprend cette loi. Mais il y a une façon claire qu'il a utilisée pour bien expliquer. Par exemple, au verset 14 et verset 15, il dit « Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à mains fortes et à bras étendues. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Ici, on voit qu'il insiste sur le repos qu'il doit avoir le serviteur, tout comme son maître. Il veut que les maîtres permettent à leurs serviteurs de se reposer. Si vous lisez le verset 28 et verset 29, il est écrit Ici, on voit bien qu'il y a beaucoup d'épreuves qu'ils ont traversées parce qu'ils ne craignaient pas Dieu. C'est très important et nous sommes aussi concernés. Craindre Dieu te pousse à être dans le plan de Je suis. Quand tu crains Dieu, c'est une chose qui touche le cœur de Dieu. Je suis veut un peuple qui le craint, un peuple qui marche selon sa parole. Quand tu crains Dieu, non seulement tu es béni parce que tu vis dans le plan de Dieu, mais aussi tes enfants seront bénis. Nous avons vu depuis le début de cette étude que Dieu leur rappelle sans arrêt les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi est-ce qu'il doit toujours répéter ça? Parce que les trois hommes, Abraham, Isaac et Jacob, craignaient Dieu. Abraham craignaient Dieu, Isaac craignaient Dieu, Jacob craignaient Dieu et le nom de Jacob est devenu Israël. Le peuple d'Israël a toujours marché dans la bénédiction de leur père. Même aujourd'hui, il y a une bénédiction qui est sûre Israël grâce à Abraham, Isaac et Jacob. Toi aussi, si tu crains Dieu et que tu marches selon sa parole, si tu cherches toujours à être dans son plan et que tu t'humilies devant lui, tu seras béni ainsi que tes enfants et toute ta descendance. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Je le remarque dans les conversations. Beaucoup ne savent pas que l'attitude, le comportement qu'ils peuvent avoir, peut avoir des conséquences même sur leurs descendances. Je suis en train de parler surtout à ceux qui ont des enfants. Ton attitude a des conséquences sur tes enfants. Aujourd'hui, nous sommes en train de subir des mauvaises conséquences ou nous sommes en train de vivre de bonnes choses à cause de nos ancêtres. Ton grand-père, ton arrière-grand-père, jusqu'à la quatrième, cinquième génération, il y a des choses qu'ils ont peut-être fait et cela peut avoir des répercussions sur toi. Si tu es sauvé, il faut prier et briser ses liens dans la prière. Il y a des liens spirituels qui ont besoin d'être brisés. Si tu crains Dieu et que tu as une vie de prière, il y a des bénédictions que tu auras. Des bénédictions qui bénéficieront tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. Beaucoup vivent dans nos péchés en disant que personne ne les voit. Certains disent qu'ils vont se répentir, mais ils ignorent que le péché a des conséquences si celui qui le fait ainsi que sur sa descendance. Il est important qu'on trace une bonne ligne de conduite, nous qui connaissons la vérité. Craindre Dieu apporte la bénédiction. Les enfants d'Israël ont toujours marché dans la bénédiction d'Abraham, Isaac et Jacob. Toi aussi, si tu crains Dieu et que tu pries, il y a beaucoup de belles choses que les tiens connaîtront parce que tu as craint Dieu. J'espère que vous lisez et que vous écrivez aussi les commentaires que je fais. Je vous partage quelques-uns, mais il y a beaucoup de choses que l'esprit de Dieu va vous communiquer pendant votre lecture. Lisez la Bible, lisez ce chapitre, essayez de lire et priez avant de lire. Au chapitre 7, je vous demanderai de lire du premier au quatrième verset. Ce que nous sommes censés comprendre à partir de ce passage, c'est qu'il y a des géants qui sont devant nous, des problèmes de plusieurs sortes, les géants de l'adultère, les géants de la pauvreté, de l'ivrognerie, des meurtres, de la haine ou de la jalousie. Tous ces géants, si tu es en Jésus-Christ, Jésus veut le vaincre pour toi. Garde les yeux sur lui. Le deuxième verset dit, Au troisième verset, il est écrit Si aujourd'hui, il y a une chose qui t'a empêché d'avancer, qui t'a bloqué et que Dieu t'a aidé à la surmonter ou à vaincre cette opposition, tu risques d'oublier Dieu à cause de la victoire qu'il t'a donnée. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, tu peux être dans une grande pauvreté. Tu n'as pas les moyens de survivre et tu vas devant Dieu. Tu pries pour que Dieu enlève cette montagne qui est devant toi et Dieu te donne enfin un bon travail. Je l'ai déjà vu sur pas mal de personnes. Tu as prié et Dieu t'a exaucé. Et après l'exaucement, tu as un bon travail et tu oublies Dieu. Si tu pries avant, tu ne vas plus prier. Et pourquoi est-ce que les gens agissent comme ça? C'est parce qu'ils n'ont plus le temps, c'est ça. Quand tu leur demandes pourquoi ils ne s'engagent plus dans l'œuvre de Dieu, ils disent qu'ils n'ont plus de temps. Dieu a répondu, le géant n'est plus sur ton chemin et tu oublies Dieu et Dieu se met en colère. C'est ce qu'ils nous disent au passage. Aujourd'hui, Dieu peut t'avoir exaucé, mais dans ton exaucement, tu l'as oublié. Peut-être que tu priais avant, tu cherchais Dieu, tu lisais la parole de Dieu, tu jeûnais parce que tu n'avais pas d'enfant. Dieu t'a donné un enfant et tu as oublié la prière. Ta crainte de Dieu s'est envolée. Tu voulais le mariage, le géant du célibat n'est plus là parce que Dieu t'a exaucé, maintenant tu es un mari. Et dans le mariage, tu oublies Dieu. Que veut dire prier d'autres dieux? Parce qu'on a vu que le danger est d'adorer d'autres dieux. Qu'est-ce que ça veut dire prier d'autres dieux? Ça ne veut pas dire se mettre à genoux devant d'autres dieux. Certains peuvent dire qu'ils ne sont pas concernés parce qu'ils ne sont pas en train d'adorer des statues. Ici, quand on parle d'autres dieux, on parle de l'idolâtrie. Mais aujourd'hui, l'explication spirituelle, aujourd'hui dans le Nouveau Testament, ça veut dire donner une grande valeur à une autre chose qui n'est pas je suis. Je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Tu peux adorer l'argent. Comment est-ce qu'on adore l'argent? C'est quand tu commences à courir derrière l'argent et que tu oublies Dieu. Cet argent devient une idole. Quand tu commences à courir derrière une fille et que tu oublies Dieu, la fille devient une idole. Quand tu commences à donner de la valeur à tes enfants jusqu'à oublier Dieu, jusqu'à ne plus prier, dans ta tête, il n'y a que les enfants qui commencent. Ils ont la priorité. Ça veut dire que tes enfants sont devenus des idoles. Quand tu commences à t'occuper beaucoup plus de ta femme et que tu oublies la prière et que tu oublies ce que tu faisais dans l'œuvre de Dieu, ta femme est devenue une idole. Si tu passes tout ton temps à regarder la télévision, si cette télévision a une grande valeur dans ta vie, ça veut dire qu'elle est devenue une idole. Si dans ta vie, tu ne te soucies que de WhatsApp et tu ne peux pas vivre sans WhatsApp, tu ne peux pas t'en séparer, tu écris à tes amis, tu regardes ce qu'on raconte dans les groupes et tu mets de côté Dieu. La parole de Dieu n'a plus de valeur, tu mets de côté tout ce qui concerne Dieu, ça veut dire que ton téléphone ou ton WhatsApp est devenu une idole. Si tu dors à minuit ou à une heure du matin parce que tu es devant la télévision à regarder des séries et que tu ne peux plus te réveiller tôt pour prier comme c'était avant, ça veut dire que la bénédiction que Dieu t'a donnée est devenue une idole pour toi. Il faut qu'on fasse très attention. Nous devons savoir que les géants qui sont devant nous, Dieu peut les enlever. Il en est capable. Mais quand il le fera, nous ne devons pas avoir une relation avec ces mêmes bénédictions pour qu'elles ne deviennent pas une idole, ce qui peut nous séparer de Dieu. Je vais parler sur le huitième chapitre. C'est un chapitre que j'aime beaucoup dans tout ce livre. C'est sur ce chapitre que je vais passer plus de temps car dans ce chapitre, il y a une révélation spéciale que j'ai reçue sur ma vie. C'est pourquoi je vais prendre du temps pour expliquer le huitième chapitre. Le verset 2, c'est le verset où j'ai eu la révélation en 1997. J'étais au Congo, à Lububashi. J'avais passé 14 mois dans le désert. Quand je parle du désert, je parle de la période où j'étais seul, dans les moments difficiles. Le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert. Dieu m'a fait vivre 14 mois dans ce que moi j'appelle le désert. Je ne voyais rien. Je ne savais pas comment survivre. Je mangeais à peine. Je mangeais la manne. La manne est différente de la nourriture ordinaire car la manne est une nourriture que tu reçois par providence. C'est Dieu lui-même qui t'en donne quand il veut. J'ai traversé des moments difficiles. Mes habits se sont usés. Mes chaussures aussi. Dieu m'a donné ce verset quand je m'apprêtais à sortir de Lububashi. C'était juste à la fin du désert. Ceux qui connaissent mon témoignage savent que j'ai passé 14 mois au Congo alors que ma famille ne savait pas où j'étais. Ils me croyaient tous morts. Mais Dieu m'a dit que c'est lui-même qui m'a amené dans ce pays. Durant ces 14 mois, je recevais des visions et je savais que Dieu était avec moi. J'ai eu faim. Je n'avais aucun moyen de subsistance. Mais à chaque fois, il y avait la manne. Cela pouvait être une petite chose, mais Dieu n'a pas permis que je meure de faim. Il m'a donné une faveur spéciale. Les gens autour de moi se souciaient de moi alors qu'ils ne me connaissaient même pas. Avant de sortir de Lububashi, Dieu m'a dit qu'il m'y a amené pour me former. Deux jours avant que je quitte Lububashi, Dieu m'a donné ce verset de Deuteronome chapitre 8 verset 2. Je pourrais même enseigner ce verset pendant des mois et des mois sans m'arrêter car il y a beaucoup de choses que Dieu m'a apprises sur ce verset. Dans ce verset, il est écrit « Souviens-toi de tout le chemin que l'éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. » Pour mon cas personnel, ce n'était pas 40 ans, mais c'était 14 et moins. La partie qui m'a touché la plus dans ce verset, c'est là où il est écrit « Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non mes commandements. » Je suis voulu que je sois humilié, j'ai dû vendre presque tous mes vêtements pour avoir de quoi manger, j'ai dormi par terre, j'ai traversé une situation difficile, j'ai eu des poux dans mes vêtements, j'ai vécu une vie que je n'avais jamais connue depuis ma naissance. Et tout ça parce que Dieu voulait m'humilier. Je suis peu humilié pour voir si tu continuerais à croire en Lui. C'était d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes en train de traverser une situation difficile, vous êtes en train d'être humilié et il vous arrive de manquer de quoi manger ou de quoi payer pour le bus ou pour le transport, vous frappez à toutes les portes mais personne n'ouvre. Dieu peut permettre cela pour voir l'état de votre cœur, il veut voir si vous continuerez à l'honorer, à Lui rendre grâce, à prier sans vous lamenter. Parfois c'est très difficile car beaucoup n'arrivent pas à supporter cela. C'est ce qui a fait tomber beaucoup d'enfants d'Israël. Quand ils ont vécu une situation difficile, quand ils manquaient de quoi vivre, quand ils vivaient dans l'humiliation, la plupart se lamentaient. Ils ont souhaité retourner en Égypte car là-bas au moins ils avaient de quoi manger. Ils ont désiré manger les concombres, les poissons d'Égypte. Tous ceux qui se sont lamentés sont morts dans le désert. Si tu es en train de te lamenter, sache qu'il est temps que tu changes de langage. Tes lamentations vont te maintenir dans ces problèmes. Tu ne vas pas arriver aux promesses de Dieu pour ta vie si tu persistes dans les lamentations. Ce verset est très important. Le deuxième verset du huitième chapitre, c'est un verset que Dieu m'a donné alors que je m'apprêtais à quitter le Congo. J'étais à Lubumbashi. J'avais passé quatorze mois dans le désert dormant par terre, sans vêtements de rechange, sans nourriture, des poudres dans les vêtements. Je n'avais même pas de savon pour me laver. C'était très dur. Je me suis caché pendant cinq mois parce que je craignais de me faire tuer. Dieu m'a protégé durant tout son temps que je ne sortais pas de la maison. Satan avait l'intention de me prendre la vie. J'ai traversé des moments difficiles, une période loin de ma famille, mais Dieu me disait toujours qu'il était avec moi. Je voyais dans les songes et Dieu me dit qu'il était avec moi. Dieu m'a donné ce verset avant de quitter cet endroit. Je vais lire ce deuxième verset. Il est écrit « Souviens-toi de tout le chemin que l'éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces quarante années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderas ou non ses commandements. » Et le verset 3 dans le même chapitre dit « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit tout ce qui sort de la bouche de l'éternel. » Il se peut que toi aussi tu es en train de connaître la faim, non pas que c'est Satan qui l'a fait, mais que c'est Dieu qui le permet pour voir ton cœur. Es-tu capable de rendre grâce dans cette situation ? Peux-tu louer Dieu ? Peux-tu cesser de te lamenter ? Ça veut dire que Dieu est en train de mesurer ta foi en lui. Ce sont des paroles puissantes. C'est un chemin que Dieu lui-même t'a fait traverser. Ce n'est pas Satan qui les a fait vivre cela, mais c'est Dieu lui-même. Parce que dans ce verset il est dit « Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'éternel. » Je suis voulu leur dire que ce n'est pas le pain qui les a fait vivre. Vous aussi vous ne vivez pas grâce à la nourriture que vous mangez. Il y a des gens qui mangent bien plus que vous, mais cela ne les empêche pas de mourir. Manger bien ne signifie pas avoir une belle vie. Il est vrai que cela peut te donner la force physique pour que tu fasses la volonté de Dieu, mais si tu es en bonne santé, ce n'est pas la nourriture que tu manges, ce n'est pas les haricots, le riz, la pâte, le foufou, tout ce que tu manges. Ce n'est pas ça qui te donne la vie, mais c'est la parole de Dieu qui te donne la vie. C'est « Je suis » qui te protège, c'est « Lui » qui te garde. Tu manges bien, tu as l'argent, mais ce n'est pas ça qui te fait vivre, c'est la parole de Dieu. C'est très important de le savoir. C'est pourquoi nous devons toujours rechercher la parole de Dieu afin que nous ayons la vie, non pas seulement la vie d'ici sur terre, mais qu'on ait la vie éternelle. La parole de Dieu, c'est ce qui donne la vie, c'est ce qui fait vivre, c'est ce qui m'a fait vivre personnellement. Il est vrai que nous avons besoin de manger parce que leur corps réclame la nourriture, mais la nourriture que tu vas manger ne restera pas dans ton corps. Demain encore, tu auras besoin de manger. C'est pourquoi tu as besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu donne la vie éternelle. Tu es peut-être malade et tout ce dont tu as besoin, c'est la parole de Dieu qui te donnera la guérison. La parole de Dieu peut te donner la délivrance de tout ce qui te lie. C'est la parole de Dieu qui peut te donner la paix qui te manque. C'est ce que Dieu m'a appris dans le troisième verset. Le quatrième verset dit « Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces quarante années. » Durant les quarante ans, ils ont porté les mêmes vêtements et ne se sont point usés. C'est un miracle que Dieu a fait. Il les a protégés et il a protégé leurs vêtements pendant quarante ans. Il les a fait pour leur montrer que leur vie dépend de lui. Dieu m'a enseigné à travers ses paroles. Il m'a protégé et prouvé. Il voulait me fortifier. Toi aussi, si tu traverses une situation difficile, sache que c'est « Je suis » qui te fortifie. Ces épreuves ne sont pas là pour te tuer, mais pour te fortifier. Tu ne peux pas arriver à la promesse de Dieu sans passer par une étape difficile. Il y a un chemin difficile que tu es obligé de traverser parce que « Je suis » veut voir ton cœur. Il veut tester ton cœur. Comprends que dans les problèmes que tu traverses, en ce moment, tu dois avoir confiance en Dieu. Si tu es en lui, ne lui demande pas pourquoi toi, car il l'a permis pour te fortifier. Vous aussi, si vous êtes en train de traverser des moments difficiles, même si vous rendez grâce à Dieu, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre des moments difficiles. Mais en tout ça, Dieu veut vous fortifier. Tu peux traverser des moments difficiles parce que Dieu veut te fortifier. Il est important pour chaque enfant de Dieu de comprendre qu'on peut traverser des moments difficiles, mais avec un objectif derrière. Le deuxième et le troisième verset disent, nous sommes dans Deutéronome chapitre 8. Il est écrit « Souviens-toi de tout chemin que l'éternet ton Dieu t'a fait faire pendant ces quarante années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait sortir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et qu'il n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'éternel. Ça veut dire que d'une part, il y avait la faim, mais d'autre part, Dieu les a nourris. Tu peux vivre des moments difficiles, traverser un désert, mais dans ces mêmes moments difficiles, Dieu prend soin de toi. Tu peux ne pas avoir ce que tu veux, ne pas avoir la vie que tu souhaites ou vivre dans la maison que tu veux, mais au moins Dieu prend soin de toi d'une manière ou d'une autre car il veut t'enseigner. Il veut toujours te donner une leçon. Souvent les gens n'avancent pas dans la vie, ils ne font aucun pas en avant, leur vie ne change pas, ils restent toujours les mêmes, avec la même attitude, tout ça pourquoi ? Parce qu'ils continuent de se lamenter. Nous devons comprendre que chaque fois qu'on se lamente, on ne peut pas avancer. Si tu continues de te lamenter à cause de tes problèmes, tu ne vas jamais croître spirituellement. Il faut comprendre que les problèmes que tu traverses ont toujours un objectif. Dans Jacques chapitre 1er versets 2 à 3, lisez attentivement ce que dit Jacques. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. En d'autres mots, il y a des épreuves que Dieu nous fait traverser, non pas Satan, mais Dieu lui-même, pour nous briser. Briser notre nature charnelle, pour que nous puissions entendre la voix de l'Esprit Saint et faire sa volonté. Si nous continuons dans ce même huitième chapitre, du verset 12 au verset 14, on lit ceci. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, je continue au verset 14, parce que c'est le verset 14 qui est très important, il est écrit « Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte, de la maison de servitude. » Aujourd'hui, tu te trouves peut-être dans une situation difficile, mais dans cette même situation, sache que Dieu te tirera de là si tu crois et que tu ne te lamentais pas. Dieu te tirera de là et quand il l'aura fait, n'oublie jamais d'où il t'a tiré. À ceux qui ont déjà atteint les promesses de Dieu, je suis en train de parler à vos cœurs, il ne faut jamais oublier là où il vous a sorti. Aujourd'hui, tu as une belle vie, tu as une belle maison, une voiture, tout va bien, mais il y a une époque où tu n'avais rien du tout, il y a une époque où tu n'avais même pas l'argent pour prendre le bus, où tu n'avais pas de quoi payer la nourriture, n'oublie jamais là où je suis t'a tiré. Je vais passer encore un peu de temps sur ce chapitre, car c'est un chapitre qui me parle beaucoup. Je vais parler à tout ce monde qui m'écoute, que vous soyez encore dans les problèmes ou pas, nous tous nous sommes concernés par ce huitième chapitre. Ceux qui sont encore dans le temps d'épreuve, ces paroles vous concernent. Vous devez savoir que vous ne serez pas toujours là où vous êtes. Peu importe les problèmes que vous traversez, si vous êtes chrétien, ne désespérez pas car vous allez vous en sortir. Dieu a pour vous de bons projets. Rappelez-vous toujours de rendre grâce à Dieu dans ces mêmes problèmes, dans ces épreuves. C'est important de rendre grâce au milieu des épreuves. Dieu disait à son peuple de ne jamais oublier là où il les a tirés. La nature humaine oublie facilement. Souvent quand une personne a réussi, elle commence à mépriser les autres. Elle commence à avoir l'orgueil en se disant que c'est parce qu'elle est intelligente ou parce qu'elle a fait beaucoup d'études. Et il oublie que c'est « je suis » qui a fait tout ça. Il y a un passage que je vais vous montrer, un passage très important dans ce chapitre. On va lire le verset 17 et 18, toujours au chapitre 8. Il est écrit « Garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. À tous ceux qui sont riches, intelligents ou qui ont beaucoup d'argent, il ne faut pas penser que c'est votre force qui vous a fait acquérir cette richesse comme c'est écrit au verset 18. Tout ce que tu possèdes, c'est « je suis » qui te l'a donné. Ce verset dit « Souviens-toi de l'éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. » Ici, on voit bien qu'on parle d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est à eux que Dieu avait fait des promesses. Dieu voulait les avertir qu'il ne faut jamais s'approprier toute la gloire. Ne pense pas que c'est toi qui es intelligent, que c'est grâce à tes études, grâce à ta force ou à ta façon de penser que tu as eu ce que tu possèdes. Nous devons tous comprendre que nous ne pouvons rien tout seuls. Je ne connais pas ta richesse, l'argent que tu possèdes sur ton compte bancaire, et peu importe ce que tu possèdes, que tu l'aies cherché ou pas, que ce soit l'argent de ton héritage ou pas, tout ce que tu possèdes, que ce soit des choses visibles ou des choses invisibles, il faut que tu saches que c'est « je suis » qui t'a donné tout ça. Peu importe les maisons ou les propriétés que tu possèdes, la parole de Dieu nous dit dans le psaume 24, verset 1, que le monde et tout ce qu'il habite appartient à « je suis ». Le monde entier appartient à « je suis », celui qui donne l'intelligence. Si tu es intelligent, cette intelligence t'a été donnée. L'argent que tu possèdes t'a été donné. Ce huitième chapitre veut vous avertir de ne jamais avoir l'orgueil par rapport à ce que vous possédez. J'ai déjà vu sur pas mal de gens, et même ceux qui connaissent Dieu, quand ils ont une belle vie, de belles maisons, de belles voitures, des honneurs, ils veulent impressionner les autres à cause de ça. Mais Dieu nous demande d'être humbles et de toujours nous rappeler de Lui. C'est devenu un problème aujourd'hui. J'aimerais même remarquer qu'il est facile aux gens de servir Dieu quand ils sont dans la pauvreté. Ils vont dans les veillées de prière, dans les programmes d'évangélisation. Ils sont disponibles pour faire tout ça, mais quand ils obtiennent de l'argent, quand ils obtiennent un bon travail, ils ne trouvent plus le temps de prêcher la bonne nouvelle comme ils le faisaient avant. Ils ne trouvent plus le temps de participer à tous ces programmes comme ils le faisaient avant. Ils ne trouvent plus le temps de prier comme avant. Quand tu les demandes, ils te disent qu'ils sont occupés. Mais quand ils n'avaient pas de travail, quand ils étaient dans le chômage, quand ils étaient encore pauvres, ils se sont lèvent à 4h du matin. Mais depuis qu'ils ont été bénis, ils ne se sont lèvent plus le matin pour prier. Ils se sont lèvent à 7h du matin pour se précipiter et partir au travail. Et quand on leur demande pourquoi ils ne font plus cela, la réponse est toujours la même. Nous sommes occupés. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps pour je suis, mais ils ont le temps pour faire d'autres programmes. Si c'est le cas pour toi et que tu es en train de m'écouter, je veux que tu te souviennes de ce moment où tu t'élevais très tôt le matin pour prier. Cette époque où tu prêchais la bonne nouvelle partout où tu passais. Tu le faisais parce que tu étais dans le chômage, où tu n'avais pas les moyens. Aujourd'hui, tu as l'argent. Et si cet argent t'empêche de servir Dieu, sache que cet argent est devenu une idole pour toi. Tout ce qui peut te séparer de je suis est devenu une idole. Rappelle-toi aujourd'hui d'où Dieu t'a tiré et considère aussi là où il te conduit. Parmi ceux qui sont en train d'écouter, il y en a qui vont sortir de leurs problèmes parce que je suis veut le conduire ailleurs. Je suis veut vous conduire dans un autre endroit, mais vous vous avertis de ne jamais oublier tout ce temps que vous avez passé ensemble. L'argent les sépare de Dieu. Ils ne trouvent plus le temps de prier. Les filles qui étaient attachées au Seigneur, qui priaient beaucoup, elles abandonnent la vie de prier après le mariage. Leurs priorités ont changé. Si c'est un jeune homme et qu'ils sont mariés, ils ne servent plus Dieu comme avant. Une femme, un mari, l'argent, un enfant, les voitures, ce ne sont pas des mauvaises choses. Ce sont des bénédictions qui viennent de Dieu. Mais ça ne devrait pas nous séparer de « Je suis ». Ça devrait plutôt nous rapprocher de lui. Jésus a dit qu'il sera difficile quand un riche entre dans le royaume de Dieu. Jésus n'a pas dit que c'est impossible, mais il a dit que c'est difficile. Pourquoi est-ce que c'est difficile ? Parce que l'argent te donne un autre pouvoir et tu as la sensation de t'appuyer sur l'argent. Tu gardes tes yeux sur cet argent et tu les détaches de « Je suis ». Ce problème existe bien dans l'Église. Quand les gens sont bénis, ils ont tendance à s'éloigner de « Je suis » plutôt que de se rapprocher de lui. C'est lui qui a déjà compris le royaume de Dieu, au lieu que la bénédiction le sépare de Dieu, il va plutôt le rapprocher de lui. C'est pourquoi dans ce chapitre 8, verset 2, il est écrit « Souviens-toi de tout le chemin que Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert ». Il y a des choses difficiles que tu as traversées, mais « Je suis » est resté à tes côtés même dans cette même situation. J'aimerais encore une fois rappeler à ceux qui nous ont rattrapés au cours de cet enseignement que pour pouvoir lire facilement ce livre de Deutéronome, il faut lire selon les quatre parties dans lesquelles j'ai subdivisé ce livre. Depuis le premier jusqu'au onzième chapitre, c'est considérer tout le chemin que tu as suivi, ne jamais oublier d'où tu es venu. Depuis le chapitre 12 jusqu'au chapitre 31, Dieu parle à son peuple à propos de la loi. Depuis le chapitre 32 au chapitre 33, Dieu invite son peuple à regarder devant. Il est prêt pour ce qui va arriver. Enfin, le chapitre 34 parle de la mort de Moïse. Je rappelle encore une fois que je ne vais pas tout lire ou faire des commentaires sur tous les chapitres. C'est pourquoi je vous demande de lire vous-même ces chapitres. Je vais faire quelques commentaires pour vous aider. Ce que je suis en train de lire va aider beaucoup plus ceux qui ont lu. Si tu ne lis pas, il sera difficile pour toi de comprendre ce que je dis. Tu peux penser que c'est une histoire, mais pour celui qui a lu, ça sera moins difficile à comprendre. Par exemple, maintenant que nous sommes au huitième chapitre, c'est mieux d'avoir lu les cinq chapitres qui suivent. C'est là où tu pourras comprendre facilement ce que je dis. Je vous ai aussi demandé d'avoir des carnets de notes pour écrire les commentaires que je fais, les versets, les comparaisons que je fais avec le Nouveau Testament. Cela pourra vous aider à grandir dans la parole. Nous allons maintenant passer au dixième chapitre. Je vais parler des étrangers. Dans plusieurs parties de la Bible, la parole nous montre que nous devons nous soucier des pauvres, des veuves, des orphelins. La plupart connaissent ça. Mais beaucoup ne savent pas que Dieu accordait de la valeur à ceux qu'on appelle étrangers. Beaucoup ne savent pas ça. Et dans son livre de Deuteronome, Dieu revient à plusieurs reprises sur les étrangers. À cette époque, les étrangers étaient très pauvres et n'avaient aucune nationalité, aucun droit. Ils étaient traités comme des esclaves. Dieu voulait que son peuple n'oublie jamais les étrangers. Aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau Testament, mais dans n'importe quel pays, il y a des étrangers. Il y a des étrangers qui sont riches et je ne suis pas en train de parler de cela. Je parle des étrangers qui sont dans une situation difficile. Certains se sont réfugiés avec peu de moyens. C'est à eux que je suis accordé de la valeur. Vous pouvez lire cela dans le dixième chapitre au verset 19. Il est écrit « Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. » En leur rappellant qu'ils ont vécu en Égypte, Dieu voulait que son peuple fasse toujours le bien aux étrangers. C'est important pour Dieu de le rappeler car eux aussi, ils avaient été étrangers. Vivre dans un pays qui n'est pas le tien, ça peut être difficile. Lorsque tu n'as pas la nationalité, tu n'as pas les mêmes droits, les mêmes privilèges que les citoyens de ce pays. Tu ne peux pas faire certaines choses parce que tu n'as pas la nationalité. C'est pourquoi il leur rappelle qu'eux aussi, ils ont été étrangers dans le pays d'Égypte. Et surtout de ne jamais oublier ce qu'ils ont vécu là-bas. Quelqu'un qui est né dans une famille aisée, qui n'a jamais manqué de rien depuis sa naissance, il ne connaît pas ce que ça fait de manquer le transport. Il n'a jamais éprouvé la faim dans sa vie. Il sera difficile pour lui de comprendre une personne qui a faim alors qu'elle n'a jamais eu faim. Il sera difficile pour lui de comprendre une personne qui a faim alors que lui n'a jamais eu faim. C'est pourquoi parfois Dieu nous fait traverser des épreuves pour que nous puissions avoir la compassion et comprendre une personne qui traverse une situation pareille. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de logement, qui dort dans la rue, je comprends facilement parce que moi aussi j'ai dormi dans la rue. Je n'avais pas un endroit pour dormir. Je sais ce que ça fait de dormir dans la rue ou par terre, vivre dans la pauvreté, manquer l'argent pour payer le bus, marcher avec des chaussures usées. Je connais tout ça parce que je l'ai vécu. Il y en a qui oublient d'où ils viennent. C'est pourquoi on insiste de ne jamais oublier. Si vous continuez à lire les autres chapitres dans ce livre, vous verrez que Dieu revient souvent sur les étrangers. Au chapitre 5, quand il parle du sabbat, nous voyons que Dieu insiste sur le repos que devaient bénéficier les serviteurs ainsi que les étrangers comme leurs maîtres. Nous allons maintenant passer au chapitre 13. Je vous ai déjà dit que nous n'allons pas tout lire, mais lisons du premier au quatrième verset. Dieu est en train de parler sur les prophètes. J'ai déjà enseigné sur les faux prophètes. Il existe des faux prophètes qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Un prophète peut dire une chose et dire que ça vient de Dieu alors que ce n'est pas vrai. Il y en a d'autres que la Bible qualifie de faux prophètes. Ils ne sont pas envoyés par Dieu, mais ils disent des choses qui arrivent. Parfois, ils disent des choses et les choses s'accomplissent. Même les sorciers parlent de certaines choses et les choses se réalisent comme ils l'ont dit. Ceux qui se font passer pour les prophètes de Dieu, ils peuvent dire des choses et après les prophéties se réalisent, alors qu'ils ne sont pas envoyés par Dieu. C'est pourquoi le premier et le deuxième verset disent « S'ils s'élèvent au milieu de toi un prophète ou un songeux qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les. » Dans ce passage, on voit bien qu'un faux prophète peut prédire des choses vraies alors qu'il n'est pas utilisé par Dieu. C'est très étonnant. Il peut dire des choses et les choses se réalisent telles qu'il les a dites alors que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il peut également faire des miracles. Le premier verset dit, toujours dans le treizième chapitre « S'ils s'élèvent au milieu de toi un prophète ou un songeux qui t'annonce un signe ou un prodige, lisez attentivement du premier au quatrième verset. » Au verset 2, il est écrit « Et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé. » Ceux qui disent des choses et que les choses se réalisent ou qu'ils font des miracles, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont dans la vérité. J'en ai déjà parlé dans cette émission. Un vrai prophète n'est pas reconnu par les miracles qu'il fait mais un vrai prophète est reconnu grâce aux fruits qui émanent de sa vie. Nous pouvons lire cela dans Matthieu 7, verset 16. Il est écrit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Qu'ils tondent des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Jésus a bien dit qu'on reconnaît un prophète par ses fruits. C'est ici la différence entre un vrai et un faux prophète. Au verset 15, Jésus dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brébis mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Il faut faire très attention. C'est ce que nous sommes en train de voir dans le treizième chapitre de Deutéronome. Il y a beaucoup de choses que tu peux voir chez une personne lesquelles témoignent réellement que cette personne n'est pas avec Dieu. Tu peux remarquer que les fruits qui émanent de la personne ne sont pas les fruits du Saint-Esprit. Au verset 3 dans Deutéronome 13, il est écrit « Tu n'écouteras pas les paroles de son prophète ou de son songeux, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. » Une fois, Dieu peut permettre que les faux prophètes viennent dans ta vie pour voir si réellement il y a un cœur qui est attaché à lui. Il y a un problème qui arrive souvent. Certains, lorsqu'ils voient les faux prophètes prédirent des choses, que les choses se réalisent, automatiquement ils s'attachent à eux. Ils les suivent et leur font confiance et détachent leur cœur de Dieu. Faites très attention. J'ai déjà dit qu'il ne faut pas courir tout le temps derrière les prophètes. Je ne suis pas en train de vous pointer du doigt ou vous sous-estimer, car moi-même, je l'ai vécu. Pendant plusieurs années, je courais derrière les prophètes comme on court derrière un sorcier pour avoir au moins une prophétie sur ma vie. Je l'ai vécu jusqu'au jour où Dieu m'a enseigné et m'a délivré. Il y a un lien que Dieu a pris dans ma vie et depuis ce jour, j'ai eu la paix dans mon cœur. J'ai commencé à grandir spirituellement. J'ai commencé à comprendre mon appel et à avoir une relation profonde avec Dieu. Toi aussi, si tu cours encore derrière les prophètes sous prétexte qu'ils ont dit des choses qui se sont réalisées, tu vas te perdre. Il ne faut pas le suivre parce qu'il t'a dit que tu as un mari ou un enfant et que tu as eu cet enfant au travail. Il faut être délivré. Ce qui est important, c'est les fruits. Les prophètes existent et ils viennent accomplir ce que Dieu a dit et ils sont là pour te guider selon le Saint-Esprit. Je le répète souvent, ce n'est pas à toi de courir derrière ces prophètes car la parole de Dieu dit dans Romain 8,14 que les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit Saint. Tu ne peux pas être conduit par un homme même si c'est un prophète. Le verset 3 dit Tu n'écouteras pas les paroles de son prophète ou de son songeur car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Je vais maintenant passer au chapitre 18. Nous allons voir comment on traitait les faux prophètes dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, si le prophète prophétisait une chose et que la chose ne se réalisait pas, il était tué. Vous pouvez le lire dans Deutéronome, chapitre 18, versets 20 à 22. Ce passage dit Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui ai point commandé de dire ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite ? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Je suis en train de lire Deutéronome 18, versets 20 à 22. Pourquoi est-ce que ce faux prophète était lapidé ? Pourquoi est-ce qu'on le tuait ? C'était pour qu'il n'égare plus le peuple de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, le faux prophète n'est pas lapidé, il n'est pas tué. Car si tu as le discernement de Dieu, tu n'as pas besoin qu'on le lapide, tu n'as pas besoin qu'on le tue. Tout simplement, c'est à toi de couper, de couper le lien avec lui afin que tu demeures dans le chemin du salut et que tu continues de marcher avec le Saint-Esprit. Si vous lisez les livres comme Lévitique ou Exode, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Il est important qu'ils s'en rappellent. Maintenant que nous sommes dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre. Nous allons voir les paroles qui reviennent dans le Nouveau Testament. Les passages du livre de Deutéronome reviennent 80 fois dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même revient 10 fois sur les paroles du livre de Deutéronome. Jésus disait souvent, il est écrit ou vous avez entendu et il est souvent revenu sur ce qui se trouve dans le livre de Deutéronome. Aujourd'hui, nous allons voir les paroles qui se trouvent dans l'Ancien Testament et qui reviennent dans le Nouveau Testament. Tout ce qu'on dit dans ce livre est l'ombre de ce que nous vivons aujourd'hui. Il est important qu'on le comprenne. Au chapitre 15, on nous parle du partage. La parole de Dieu incitait le peuple de Dieu à ne pas être égoïste et à partager avec les autres que ceux qui sont riches aident ceux qui ont peu de moyens pour que parmi eux il n'y ait pas de pauvres. Même aujourd'hui, dans l'Église de Jésus-Christ, il ne devrait pas y avoir de pauvres. Quand je parle de pauvres, je vais parler de celui qui n'est pas là où dormir, qui n'a pas de quoi manger. Ça existe, mais ça ne devrait pas être le cas. Voyons ce que dit la parole de Dieu dans Deutéronome 15, verset 4 à 8. Il est écrit Toutefois, il n'y aura point d'indigents chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage. Ce que je viens de lire se trouve dans Deutéronome 15. Au verset 5 à 6, Dieu leur montre comment ils seront bénis comme il le leur a promis. Il est écrit Pourvu seulement que tu obéisses à la parole de Dieu, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Les versets 7 et 8 sont plus intéressants. Ils disent S'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères dans l'une de tes portes au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'inducisseras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pour voir à ses besoins. Ce sont des paroles de l'ancienne alliance. Cependant, les mêmes paroles reviennent dans le Nouveau Testament. Nous les voyons dans Acte 4, verset 33 à 34. La vie des apôtres témoignait de cela. Il est écrit Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient à portée au prix de ce qu'ils avaient vendu. Je ne sais pas si vous avez remarqué que ce que nous venons de lire dans le livre des Actes c'est ce que nous avons vu dans le chapitre 15 de Deutéronome. Si ce cœur régnait dans l'Église aujourd'hui, il n'y aurait pas de pauvres. Personne ne connaîtrait la fin, personne ne passerait la nuit dehors si le cœur de Jésus Christ régnait dans l'Église. Nous avons vu dans ce chapitre 15 de Deutéronome qu'il ne devrait pas y avoir de pauvres dans l'Église. C'était une loi de Dieu. Aujourd'hui dans l'Église personne ne devrait connaître la fin, personne ne devrait dormir dehors. L'Église est censée faire quelque chose pour ce genre de personne. Aujourd'hui dans l'Église chacun considère ses propres intérêts. Chacun vient dans l'Église et écoute la parole de Dieu et rentre chez lui et il n'y a aucune différence avec le fait de regarder les prédications sur YouTube. La parole de Dieu dit que les enfants de Dieu doivent être ensemble car là où deux ou trois s'assemblent Jésus est au milieu d'eux. Et Jésus nous a donné un nouveau commandement. C'est écrit dans Jean 13 verset 34-35 où il est écrit Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi aimez-vous les uns les autres. Associez tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il est donc très important que les enfants de Dieu prient ensemble dans l'église afin de manifester l'amour de Christ. L'objectif des réunions pour les enfants de Dieu c'est manifester l'amour de Christ. L'église doit se soucier des pauvres des veuves l'église doit prendre soin des étrangers. Nous avons lu que Dieu a dit à son peuple de ne jamais oublier les étrangers. Actuellement on a l'impression que dans l'église c'est chacun pour soi. C'est comme aller au marché ou dans une foire. Là-bas on entre et on sort sans être dérangé. L'église est le premier endroit où l'amour de Christ doit être manifesté. Pour mes apôtres vivaient. Lisez dans acte 4 verset 35 Il est écrit Ils le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Ça veut dire que personne ne considérait sa propre vie uniquement mais ils prenaient soin les uns des autres. Est-ce qu'aujourd'hui c'est la même chose? Nous devons considérer ce que dit la parole de Dieu. Toi qui es en train d'écouter son message ne sois pas égoïste ne considère pas uniquement ton mari ou ta femme ou tes enfants. Il faut que tu considères aussi les autres qui sont dans le corps de Christ. Il y a sûrement quelqu'un qui peut être béni à travers la bénédiction que tu as reçue de « Je suis ». C'est peut-être un orphelin qui a besoin que tu paies pour lui les frais scolaires ou une veuve qui est pauvre qui a besoin de ton aide. N'attends pas que ce soit l'Église qui lui vienne en aide car l'Esprit Saint peut te parler et te demander de bénir cette personne car c'est son cœur-là qui était en Jésus-Christ. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et croire en Jésus-Christ alors que tu ne te soucies pas des autres. Cela n'a pas commencé dans le Nouveau Testament mais nous le voyons aussi dans l'Ancien Testament dans Deutéronome chapitre 15. Nous voyons Dieu leur demander qu'il n'y ait jamais de pauvres au milieu d'eux. Passons maintenant au chapitre 18, verset 9. Il est dit « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. » Je veux que vous regardez bien ici. Dieu continue d'avertir son peuple quant à son attitude, l'attitude qu'il devra adopter quand ils seront entrés dans la terre promise. Ce passage nous concerne aussi aujourd'hui. Aux enfants de Dieu, Jésus leur a dit qu'ils sont dans le monde mais qu'ils ne sont pas du monde. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 12, verset 2 ceci « Ne vous conformez point aussi à qui est présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » J'essaie de vous montrer que ce qui est écrit dans le Nouveau Testament nous concerne encore aujourd'hui. Car si nous lisons dans 2 Corinthiens 6, verset 14 à 17, Paul écrit en disant « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger. » Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dis-le au Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ici, ce que Paul a écrit est en rapport avec ce que nous venons de lire dans Deutéronome, chapitre 18, verset 9. Si nous continuons à lire dans ce même chapitre, Deutéronome 18, verset 15, dit Le prophète dont Moïse parlait, ce n'était pas Élie ou Jean-Baptiste ou qui que ce soit d'autre. Il parlait d'un prophète qui est comme lui. Il parlait de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fils de Dieu, mais il est aussi le prophète dont Moïse parlait. Pourquoi Moïse parle d'un prophète comme lui ? Il est comme lui, car Moïse était venu délivrer le peuple d'Israël. Jésus aussi est venu nous délivrer, mais aussi nous sauver. Moïse était l'image de Jésus-Christ qui est venu délivrer le peuple de Dieu. Tito demande certainement comment je peux affirmer que le prophète dont Moïse parlait est Jésus. Eh bien, la réponse est simple. Va dans le livre des actes des apôtres au chapitre 3, verset 22 à 24. Il est écrit Moïse a dit Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Dans ce livre des actes des apôtres, on voit bien que Pierre était en train de reprendre ce qui est écrit dans Deuteronome 18, verset 15. Les versets 23 et 24 disent « Et quiconque n'écoutera pas son prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ce jour-là. Ici, on voit bien que Pierre était en train d'expliquer ce qui s'est passé car un miracle avait eu lieu ce jour-là. Un homme boiteux de naissance avait été guéri. Il voulait que les gens ne croient pas en eux mais croient plutôt en Jésus-Christ. Au verset 19, il dit « Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Il leur explique donc que le prophète dont Moïse a parlé est en fait Jésus-Christ. Vous pouvez également le voir dans Actes 7, verset 37. Lisez dans vos Bibles car cette fois-ci c'est très clair. Il dit « C'est ce Moïse qui dit au fils d'Israël Dieu vous suscitera d'entre vous frères un prophète comme moi. » Tout cela montre que Moïse parlait de Jésus, le prophète que Dieu suscitera parmi le peuple d'Israël. Jésus est ce prophète-là. Il est le fils de Dieu et nous devons aussi l'écouter. Moïse était l'image de Jésus-Christ qui est venu pour sauver le peuple de Dieu. Dans l'ancien alliance on avait déjà parlé sur la mort de Jésus. Nous allons lire Deutéronome chapitre 21 du verset 22 au verset 23. Il est écrit « Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'es pendu en bois son cadavre ne passera point la nuit sur le bois mais tu l'enterreras le jour même car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu et tu ne suiras point le pays que l'éternel ton Dieu te donne pour héritage. Jésus a été crucifié pour porter toutes nos malédictions. Dans Galates chapitre 3 verset 10 il est écrit « Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction car il est écrit « Maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Je dois vous rappeler que Jésus n'a jamais commis de péché comme nous le lisons dans Hébreu 4 verset 15. Jésus n'a jamais agi contrairement à la loi de Dieu ce qui veut dire qu'aucune malédiction n'aurait jamais été sur lui. Il a porté toutes nos malédictions en allant sur la croix car celui qui était crucifié à la croix était maudit. Dans Galates 3 verset 13 il est écrit « Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit « Maudit et quiconque est pendu au bois » » C'est important qu'on comprenne que Jésus n'a jamais commis de péché mais il est devenu malédiction pour que nous puissions être délivrés. Concernant les chapitres suivants je conseille de les lire vous allez voir que Moïse leur a rappelé ce que Dieu avait déjà dit. Au chapitre 28 du premier verset au verset 14 on nous parle des bénédictions qui seront leur partagées mais il y a des conditions. Lisez ce passage. Deutéronome 28 verset 1 à 14 La plupart aiment ce passage car ils parlent des bénédictions mais à partir du verset 15 jusqu'au verset 28 on ne parle pas des bénédictions mais on ne parle des malédictions. Si tu n'as pas obéi à la loi tu étais maudit. La chose la plus importante que Jésus a faite à la croix c'est de porter toutes nos malédictions. Nous tous nous serions dans la malédiction. Personne ne serait béni mais nous recevons la bénédiction à travers Jésus Christ. Il y a beaucoup de malédictions qui pourraient être sur nous à cause du monde dans lequel nous vivons à cause du péché mais nous avons reçu le salut grâce à Jésus qui a porté la malédiction qui aurait pu venir sur nous. Il a été crucifié il a été fouetté il est mort et ressuscité et nous sommes ressuscités avec lui. Nous qui sommes morts avec lui et ressuscités avec lui nous avons reçu la victoire. Aujourd'hui je vais faire quelques commentaires sur le chapitre 26 du verset 12 au verset 13. C'est un passage qui peut m'aider à répondre à une question que beaucoup de personnes me posent une question en rapport avec la dîme. A quoi servait la dîme dans l'ancienne alliance ? Il y avait un certain montant qu'on donnait aux lévites on donnait le dixième des récordes ou des animaux mais il y a une chose que la plupart des gens ignorent et nous le voyons dans les versets 12 et 13. Ce passage dit lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits la troisième année l'année de la dîme tu la donneras aux lévites à l'étranger à l'orphelin et à la veuve et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Tu diras devant l'éternel ton Dieu j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré et je l'ai donné aux lévites à l'étranger à l'orphelin et à la veuve selon tous les ordres que tu m'as prescrit je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Ici on voit bien que les lévites travaillaient à temps plein dans la tente d'assignation ce que la plupart ignorent c'est que cette dîme était aussi pour les étrangers à part les lévites les étrangers aussi bénéficiaient de la dîme même les orphelins et les veuves bénéficiaient de la dîme dans le Nouveau Testament on ne trouve nulle part la loi de donner la dîme dans le livre des actes des apôtres nous voyons que les apôtres ne donnaient pas 10% mais ils donnaient tout ce qu'ils possédaient dans 2 Corinthiens 9 verset 7 il est écrit que chacun donne comme il l'a résolu en son coeur sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie dans Jacques chapitre 1 verset 27 il est écrit la religion pure et sans tâche devant Dieu notre père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde tout le reste ce ne sont que des lois religieuses sinon la parole de Dieu est très claire à ce sujet nous devons toujours nous conformer à la parole de Dieu nous avons vu que dans le Nouveau Testament les apôtres ne donnaient pas tellement le dixième de ce qu'ils recevaient mais donnaient selon la direction du Saint-Esprit certains donnaient tout ils voulaient juste qu'il n'y ait pas de pauvres parmi eux je vous ai montré un passage du Nouveau Testament c'est dans 2 Corinthiens 9 verset 7 il est écrit que chacun donne comme il l'a résolu en son coeur sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie dans l'Ancien Testament il n'était pas question de donner avec joie car il fallait suivre la loi à la lettre celui qui ne suivait pas la loi non seulement il était maudit mais il était tué car la loi le permettait rappelez-vous que dans l'Ancienne Alliance c'était dents pour dents eux pour eux la loi autorisait la vengeance mais aussi le fait de maudire son ennemi mais Jésus est venu en disant qu'il faut aimer son ennemi il y a beaucoup de choses que nous ne devons pas considérer comme si nous étions encore dans l'Ancienne Alliance Jésus est venu accomplir la loi nous devons comprendre que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament ce ne sont pas des choses que nous devons appliquer à la lettre mais nous devons comprendre ce que nous dit le Saint-Esprit dans Colossiens 2 verset 14 verset 17 il est écrit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livré publiquement en spectacle en triomphant dès par la croix que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête d'une nouvelle lune ou des sabbats c'était l'ombre des choses à venir mais le corps est en Christ par ce passage nous prenons qu'aujourd'hui nous sommes censés écouter ce que Jésus nous a dit il y avait des aliments qu'on ne pouvait pas manger dans l'ancienne alliance il y avait des interdits rappelez-vous aussi que l'ange a dit à Pierre que tout ce que Dieu a créé est pur nous le lisons dans acte 10 verset 15 nous sommes en train d'apprendre afin que nous sachions comment nous devons nous comporter étant sous la direction du Saint-Esprit retournons dans le livre de Deutéronome au chapitre 28 depuis le premier verset jusqu'au 14e on nous parle de bénédiction mais parti du verset 15 on nous parle de malédiction un enfant en bas âge qui est par exemple à l'école primaire il ne peut pas distinguer le bien du mal il ne connaîtra le mal que par rapport à la punition il saura que c'est mauvais parce que quand il le fait tout de suite après il sera puni il aura peur de la punition uniquement mais quand l'enfant a grandi il n'a plus peur de faire des choses parce qu'il risque d'être puni mais il ne fait pas le mal parce qu'il comprend que c'est pas bien de faire le mal je veux qu'on arrive à ce stade de maturité où nous ne suivons pas la loi par peur d'être puni où nous avons peur de commettre le péché parce qu'on a peur de la malédiction ne t'obstiens pas de commettre le péché parce que tu as peur de la punition mais parce que tu as compris que ce n'est pas une bonne chose et surtout que ça a des conséquences sur ta vie désirons plaire à je suis avant tout beaucoup veulent se comporter comme s'ils étaient dans l'ancien testament ils veulent faire leur bien pour être bénis une personne réveillée va au-delà de l'ancienne alliance dans la nouvelle alliance nous ne sommes pas conduits par la loi mais nous sommes conduits par la foi et surtout par la parole de Dieu la parole de Dieu nous interdit de faire le mal et de tuer de mentir ne t'abstiens pas de le faire parce que tu as peur d'être puni ou parce que tu as peur d'être maudit mais abstiens-toi de le faire parce que tu veux plaire à je suis parce que tu veux être dirigé par le Saint-Esprit et obéir à Dieu c'est très différent c'est pourquoi la loi est devenue spirituelle et non charnelle dans le nouveau testament la loi est spirituelle et non charnelle mais dans l'ancien testament la loi était charnelle pour ce qui reste vous pouvez continuer la lecture au chapitre 32 nous voyons le cantique de Moïse il a composé une chanson et il a même écrit un psaume pour ceux qui ne le savaient pas le psaume 90 a été écrit par Moïse le chapitre 34 parle de la mort de Moïse on nous parle de sa mort et du deux qui a suivi ce qui m'a fait penser que ce dernier chapitre n'a pas été écrit par Moïse car s'il était mort comment aurait-il pu écrire le dernier chapitre de Deutéronome il y a certainement quelqu'un d'autre qui a écrit ce dernier chapitre mais ce n'est pas le plus important tout ce dont nous avons besoin de savoir c'est que c'est la parole de Dieu lisez tout ce livre pour comprendre ce que l'Esprit Saint veut vous dire que je vous bénisse partagez avec les autres cet enseignement car si vous a aidé eux aussi seront bénis c'est donc ici que prend fin l'étude du livre de Deutéronome et l'étude